Un nouveau chantier pour le centre-ville de Marseille, mais peu de communication. Deux ans avant sa mise en service, la ligne de tramway qui desservira la rue de Rome fait déjà parler d'elle. Les commerçants du quartier redoutent cette longue période de travaux, un frein pour leurs affaires. C'est-à-dire qu'en 2013, Marseille accueille une manifestation internationale et nous souhaitons que les commerces qui se trouvent dans le centre historique de la ville de Marseille puissent profiter de cette opportunité de travailler et aussi puissent engranger un petit peu de trésorerie pour avoir quelques réserves qui leur permettent d'affronter deux ans de travaux. La moindre des choses, ce serait qu'on nous mette quand même au courant de ce qui va se passer, du planning, de l'organisation des livraisons. Il faudrait quand même réaliser un peu qu'il y a quelque part le non-respect de la population parce que les riverains ne sont pas au courant, les commerçants ne sont pas au courant. Autre critique au projet, c'est son financement, 83 millions au total. Et si la municipalité participera, ce seront les Marseillais qui seront le plus largement mis à contribution. Ce tramway sera financé à hauteur de 50 millions pour les travaux, plus 30 millions pour acheter les rames de tramway. Il sera financé essentiellement par les Marseillaises et les Marseillais, même si l'État va financer pour une part le Conseil Général des Bouges de Rennes également, ainsi que la région, mais l'essentiel des travaux seront financés par les habitants de la ville, par les Marseillaises et par les ménages marseillais. En tout cas, les habitants de Marseille qui connaissent leur ville n'utiliseront que très peu ce transport collectif jusqu'à Castellane. D'autres moyens de transport existent déjà. Cette nouvelle ligne répond-elle à un besoin important de la population ? C'est la question que se pose l'opposition. Des travaux qui ne manqueront pas d'alimenter la polémique. A Marseille, bien des quartiers sont jugés prioritaires concernant les transports en commun.